Ici parle de notre émission, Samuel Eto'o, non coupable. Bah après, est-ce que si t'es prévisible... Qui t'a donné la parole ? Ok. Non, non, le temps mort... C'est ton émission, non ? C'est ton émission, non, vas-y ! Le temps mort... Lâche-toi, qu'est-ce que t'as mort ? J'ai dit depuis le début, là, sinon vous avoue, c'est bon, heureusement que lui m'a donné la parole. Ouais, vas-y. Heureusement que lui m'a donné la parole. Écoute. Fais comme tu as l'habitude, fais, non ? Le temps mort, ça veut dire prenez la parole. À qui ? Maintenant, celui qui sent qu'il a envie de commencer le premier, il prend la parole. Et comme j'aime bien être première parce que je suis victorieuse, je prends la parole. Non, c'est pas parce que je t'appelle victoire. Non, j'ai introduit Samuel Eto'o... T'as mort ! Attends, on est tout. Je partais où ? Pas à Malentuène dans tous les cas. Non, non, pas là-bas quand même. Oui, mais pas, mais quand même, il fallait attendre. Normalement, avant d'entrer, on devait prendre cette lettre-ci. C'est se communiquer, laissons même la lettre. Se communiquer qui est tombé. Comme un coup de massue sur la tête de cercle. Un coup de mato. Un coup de mato. Ah non, non, on n'a pas montré ça. On n'a pas montré. Non, non, il faut revenir. Non, 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 on croit d'abord, on croit d'abord ce communiqué du jury pluridisciplinaire. Est-ce qu'on pourrait aussi avoir ça sur notre écran derrière ? On l'a déjà. Le jury pluridisciplinaire de la Confédération africaine de football, le CAF, s'est réuni et a statué sur la fin concernant le président de la Fédération Cambrounaise de football nommé M. Samuel Eto'o, fils. Qui dit M. Eto'o était accusé d'avoir manipulé les maths de football et d'avoir... Pas dans ton micro, t'entends pas, t'entends pas, t'entends pas. Accusé d'avoir manipulé les maths de football et d'avoir volé les principes... Non, pas volé. Violé. Ouais. Les principes d'éthique et d'intégrité. Le jury pluridisciplinaire a estimé qu'en l'État... Il a dit le jury disciplinaire, pardon. Le jury disciplinaire a estimé qu'en l'État. Il n'y avait pas suffisamment de preuves pour déclarer M. Eto'o et... M. Valentin Coigne, coupable de manipulation de match. Toutefois, le jury disciplinaire a estimé que M. Eto'o a gravement violé les principes d'éthique et d'intégrité et d'esprit sportif. Ce qui est prévu à l'article 2, à l'INEA 3, des statuts de la CAF en signant un contrat d'ambassadeur de match avec la société... Point, 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 point. Parce que nous, on n'a pas encore signé aussi avec la société. J'espère que la société viendra aussi signer avec nous pour qu'on puisse prononcer le nom de la société dans notre émission. En échange d'une rémunération... Et par conséquent... Condamné M. Eto'o à une amende d'un montant de 200 000 dollars. Dollars américains. Ladies and gentlemen, on commence justement par calculer. The beginning is just a man to calculating. Essayer. On a dit de parler en espagnol. Non, 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 attendez. Lui, il va parler en espagnol. Il va traduire en espagnol. Et vous, vous allez traduire en anglais. Maintenant, nous avons essayé de calculer, de convertir 200 000 dollars américains en francs. C'est IFA. Oui. Tu l'as dit à toi. Je ne peux pas en anglais. Vous commencez ? Oui, en espagnol. Empezons à convertir 2 000 euros en francs. Gringo. Oui. Tu l'as converti en francs. Oui, oui. Est-ce que vous avez dit que nous sommes à 1 million. 1 million. Non, non. 40. Non, non, non. Est-ce que nous sommes à 20. 1 million, 308 400 francs, c'est fatesse. On est parce qu'à 130 000. Nous, on a décidé, on a adoré notre somme, qu'on va donner 400, c'est bon. C'est combien de millions ? C'est près de 130 millions. 121 308 400 francs. Dommage. J'ai vu, par exemple, une publication Mission Réussie. Pardon ? Tu avais vu Mission Réussie, apparemment, c'est Mission Réussie. Quand on joue au game, là, tu sais pas. Tu n'as pas lu aussi ? On en a vu, on en a vu. Mais après, peut-être parce que c'est… Ok, on revient un peu plus sérieux dans cette émission. Le verdict est tombé. Voilà. Je rappelle que sur la toile, il y a eu des publications, des publications… Et encore des publications. Il y a eu des suppressions, des suppressions… Et encore des suppressions. Et encore des suppressions. Et encore des suppressions. Il y aura encore des suppressions. Et il y aura encore des publications, des publications. Comme quoi, pour se faire lire au Cameroun, il y a quelqu'un qui vend plus sur les réseaux sociaux. C'est Monsieur Samuel Eto'o. Pourtant, s'il avait pris la retraite, peut-être sera allé du côté d'Italie avec sa famille. On n'aurait pas trop… Qui point la retraite. D'ailleurs, avant d'ailleurs, les amis, avant justement de prendre vos avis et de laisser le numéro de téléphone pour ceux qui veulent intervenir à la maison, voilà, écrivez-nous vos messages. Parce que je rappelle que tout à l'heure, on va également jouer. Rapidement, 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 rapidement. Alors, voici une vidéo du président de la Fédération Camonaise du football lors de sa participation à l'initiative « L'Afrique à Montreuil, développement économique, écologique et solidaire ». Il s'était exprimé et il avait dit des choses. On va prendre juste un petit bout et on va revenir, les amis. On regarde. En dispersé, c'est que nous ne rêvons pas assez. Bien qu'ayant un bon projet, ces mêmes Africains font tout pour vous décourager. J'ai des amis qui me disent souvent « Président, est-ce que vous n'êtes pas fatigué ? » J'ai dit « Je ne le suis pas parce que je sais où je vais. » Parce que la plus belle des choses pour moi est d'apporter ma contribution à notre beau continent à travers notre beau pays, le Cameroun. A chaque fois, nous avons des défis qui se présentent à nous. J'ai été joué comme la plupart de mes coéquipiers. Je suis sorti des stades. J'ai pris la décision d'attaquer une autre carrière. J'avais le choix de dire que je pouvais être entraîneur de football parce que c'est d'abord une passion. Mais je me suis dit non. J'irai chercher le plus difficile, la présidence de la fédération. D'aucuns m'ont dit « Samuel, tu es fou. » C'est impossible. D'autres m'ont dit « C'est un milieu fermé. » « Tu ne pourras jamais arriver. » Avec les différents soutiens des uns et des autres, nous avons gagné cette élection. Et depuis bientôt plus de deux ans, nous déroulons exactement le projet que nous avons promis. Mais figurez-vous que pendant que nous développons et nous déroulons notre programme, certains d'entre nous disent « Non, ce n'est pas bon. » Mais dites-moi, on m'a voté pour dérouler mon programme. Je suis la base de mon programme. Alors comment faire ? Je lui ai dit « Non, je vais continuer. » Et voilà. Donc, le mec sait ce qu'il attendait. Il est préparé. Une menace a été détectée. Ce n'est pas moi, non ? Ce n'est pas moi. Pas moi. C'est toi la menace. C'est toi la menace. La menace a été détectée. Alors les amis, quels sont vos avis ? Le mot de téléphone parce qu'ils sont en train de nous envoyer des messages à la fin. Salut, nous les églisiens, nous sommes des gens en train de cotiser. Cotiser ? Vous savez quoi ? Après, c'est vrai qu'ils sont des messages qu'on lit beaucoup sur les réseaux sociaux. Mais après, c'est vraiment pour ceux qui, comme Neymar, L'Etoile Filante, sont très très fans du président de la Fédération Cambrounaise de football. Mais après, on salue enfin ce communiqué de la Confédération Africaine de football qui vient faire taire beaucoup de rumeurs qu'on écoutait déjà depuis pas mal de temps. Il faut savoir qu'alors que cette information tombait hier, M. Samuel L'Etoile, le président de la Fédération Cambrounaise de football, lui était du côté de Florence en Italie, où il recevait d'ailleurs le prix de Legendary Figure lors de la 28e édition de la cérémonie de Fair Play Minarini International Awards. C'est un prix qui récompense l'ensemble de sa carrière et surtout son apport au football ou encore pour le football. Alors qu'on rendait cette sentence, et beaucoup de personnes attendaient normalement la radiation, j'ai envie de dire du président de la Fédération, de la tête de la Fédération Cambrounaise de football. On se souvient très bien de l'ensemble des charges qui étaient contre lui de ce côté. Mais là maintenant, on est condamné à payer 200 000 dollars américains. Pour certaines personnes, c'est une somme dérisoire pour la personne. Mais j'ai envie de dire qu'au-delà de l'argent, au-delà de l'aspect pécunier, j'ai envie de dire qu'on a presque un rétablissement de l'honneur et du nom de la personne qui avait été vilipendée et même traînée dans l'amour. Parce qu'Alec a même accusé Samuel Eto'o, un président de la Fédération, de truquer des rencontres. C'est dans quel but ? C'est dans quelle optique ? J'ai envie de vous dire que s'il ne l'a pas fait en tant que joueur, ce n'est pas en tant que président de la Fédération qu'il va le faire, sachant que la sanction sera beaucoup plus grande que celle d'un joueur qui se livre à ce genre d'activité. Maintenant, on a également vu les images de Valentin Koua, après la réception de cette nouvelle, qui a pris son épouse et qui nous a montré une très belle prestation de danse dans son salon. C'est juste pour témoigner la joie qu'il pouvait animer le président de Victoria United hier. Jean-Jean Zoumbé-Kingé, est-ce que présentement, on peut dire que c'est encore un coup de marteau sur la tête de ceux qui se préparaient bien évidemment à salir l'image de la légende du football africain ? C'est très mal à connaître. À quel moment tu as entendu une décision rendue dans le sens du président de la Fédération Camerounais de Fouba et que tu as vu ces gens se calmer ? L'objectif n'est pas de dénoncer en fait. L'objectif n'est pas de caféter. L'objectif, ce n'est pas de faire avancer le football camerounais. L'objectif, c'est de se faire de l'argent dans le dos du président de la Fédération Camerounais de Fouba. Comment ça ? Malheureusement, il est vendeur. Je te prends un exemple. Il y a des indices, notamment aujourd'hui, qui nous permettent, même si tu mets cette vidéo, cette partie sur Twitter, sur Facebook, tu verras que la partie ETO sera un peu plus vue et plus commentée que toutes les autres parties. C'est naturel. On a quand même là le plus grand footballeur africain de tout le temps qui, d'ailleurs, il précisait qu'il a décidé de ne pas devenir entraîneur. C'est une passion, mais d'aller s'attaquer au plus dur parce que je pense qu'à travers, là, il était capable d'apporter tout ce qu'il a appris dans ce football camerounais. Et certains ont vite compris, et bien la chance pour eux, que parler des TAU en bien ou en mal, parce qu'il faut quand même également rappeler que ça dépend du bord auquel on appartient, c'est-à-dire parler de lui, ça rapporte des vues. C'est-à-dire que tu fais une publication, si tu veux, là, tout de suite, où tu parles des TAU. D'ailleurs, tu as une publication que tu vois souvent beaucoup de moi, où on est en train de commenter, et derrière, c'est une chanson de Kofi Olomide qui parle de Saméli. Mais à chaque fois que je la mette, c'est ce qu'on me dit, d'ailleurs, on m'a appelé hier matin, j'ai oublié de te dire, pour me demander si je n'avais pas reçu ma nomination, si je n'avais pas encore... On y arrivera. Donc, c'est pour te faire comprendre que c'est très gênant, parce que depuis le magistère, depuis le début de son magistère, notamment le 11, et même, on va dire peut-être après, lorsqu'il a pris, véritablement, la fonction, il y a certains qui ont décidé clairement de lui savonner la planche. Parce que vous verrez que chaque acte qu'il pose, il est épié par tous. C'est-à-dire qu'on n'est même plus dans le football. On est dans des attaques personnelles. C'est-à-dire qu'on publie des photos, il est en train de manger avec son épouse. Et d'ailleurs, il y a une expression, tout à l'heure, on a rigolé. On a parlé de la double nationalité, on a parlé du juridisciplinaire. Je vous pose une question. C'est-à-dire qu'on parlait, quand vous avez un joueur qui est bon, même quand il est désordonné, vous allez trouver des aménagements. Des aménagements, on peut le faire jouer. Donc, vous imaginez la CAF perdre aujourd'hui un de ses membres de la Fédération Camerounaise qui a pour président Samuel Leto. Vous pensez que même les investisseurs au niveau de la CAF ne se rendent pas compte qu'il est président de la Fédération Camerounaise. C'est autre chose. On va évoluer dans ce... C'est gênant. C'est gênant. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous avez vu, rappelez-vous que la décision de la CAF n'avait pas encore été prise du moins du juridisciplinaire. qu'il y a quelques jours, il y a encore certains qui ont réécrit à la FIFA et à la CAF en même temps que... Mais qu'est-ce que vous faites d'envoyer-nous rapidement la décision parce qu'on veut passer à autre chose ? Maintenant que cette décision a été rendue, on dit qu'il n'y a pas assez de peu. On a... Le pôle est suffisant. Il n'y a pas assez de peu. Mais vous verrez que la semaine prochaine, on va s'attaquer à autre chose. Ça sera les sponsors. Ça sera tellement les Camerounais et c'est gênant. On a anticipé en s'attaquant sur la double nationale. On a en réveillé. On en a parlé le pédier dernier. Ils ont anticipé que le tribunal ne donnerait peut-être pas la décision en leur faveur. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont attaqué un droit. Et à chaque fois, ils ont dit jusqu'à ce qu'ils partent de la Fédération Camerounais de Fonds. Malheureusement, certains ont quitté le football, certains sont en 4e division. Il leur a dit qu'à partir de ce moment, je vais vous donner du travail. Vous allez écrire. La Fécafou d'aujourd'hui, vous connaissez une chanson. C'est la Fécafou. Tout simplement parce qu'il est arrivé. David nous a fait une belle chanson et par le monde, elle est connue. Et vous aurez toujours le travail. Allez, vous aurez les followers. Vous aurez toujours à réfléchir pour trouver comment le contrer. Comment le contrer. Pendant ce temps, il continue d'ailleurs de travailler. On a vu les nominations dans les 9 autres sélections. En dehors, de la sélection des Lyons et non-tables du Cameroun, on a fait des chambres au monde entraîneur. Marculine, oui, masculine. Parce que quand je parle des 9 autres, on a également la sélection féminine. Voilà. Ah, qui n'a pas été touchée véritablement. Mais il y a eu quand même des entraîneurs qui sont arrivés à la tête de certaines sélections. Avec vous, rapidement, l'information dessus, rapidement. Oui, par exemple, on a changé l'entraîneur chez les Uva. On a vu, j'oublie un peu son nom, il est un peu content. On a également chez les A-Prime avec... Exactement. Alium Saïdo qui n'est plus là, il est descendu avec les U17. Il est descendu avec les U17. On a Njana Kana, ancien footballeur, capitaine de Coton Sport de Garoua qui est arrivée. On a beaucoup de personnes qui sont arrivées. Oui, en parlant d'ailleurs des Lyons A-Prime, c'est un pli-saut. Voilà, s'aut qui est arrivé. Qui a réussi à qualifier... On a même, par exemple, du coup, chez les U20. Il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées comme ça. On a, au niveau des Team Press, comment ne pas le dire. Oui, sous les Manous. On va certainement arriver sur les Team Press. les nominations. Et moi, je dis, c'est un pied de nez à ceux qui ont dit que c'était statique. On a dit, rappelez-vous, lorsque Cédu Allum avait été nommé, qu'est-ce qu'on avait dit ? Il fait partie de l'équipe de Samuel, on ne peut pas l'enlever, ce sont ses amis. Mais on vient de nommer So, le nouvel entraîneur à la place de l'ami de Tocona, retrogradé entre guillemets sur les U17 avec l'Njephi. Donc, vous comprenez que quand on a une certaine vision et n'oubliez pas que le coach, le très jeune coach qui a remporté d'ailleurs la compétition avec la francophonie, il est toujours en place. Personne n'en parle. On ne le dit pas que c'est un jeune. Mais il est là aujourd'hui. Il travaille très bien et il continue de travailler. C'est vrai que je dis, au lieu de continuer à performer, au lieu de chercher des résultats, au lieu de chercher des améliorations, certaines personnes cherchent plutôt à créer des problèmes. Et moi, j'ai accueilli ces nouvelles nominations. J'espère que ceux qui ont été nommés vont véritablement travailler. Je suis complètement d'accord avec toi dans la mesure où on a décidé de laisser ceux qui ont prouvé. Il a parlé du coach qui a notamment remporté les Jeux africains avec la sélection nationale. Je crois que c'était des moins de 17 ans. On va revenir chez les Lyon U20 qui ont également remporté les Jeux africains. On se rappelle très bien qu'il était du côté du stade de la réunification à Bepanta, du stade annexe, à San Bala qui est resté avec la sélection des moins de 20 ans. Ils sont d'ailleurs en train... Mais toujours en tant qu'entrepreneurs par entérim. Mais il est resté à son poste, d'autant plus qu'il y a la préparation de la Coupe du Monde qui est en cours de ce côté. Du moins, on est resté dans une fidélité. On a nommé ceux qui méritaient être à cet imposte. des journalistes qui ont été... pour revenir au Team Press, après, Jean-Marie Koussa, enfin, je ne pense pas que ça dérange quelque chose que ce soit, la nomination de Jean-Marie Koussa avec Souleymane Abdou, Bepanta en four qui vient notamment prendre la place de Sayani Aboubakar avec la sélection nationale des moins de 17 ans. Ils sont nombreux comme ça qui ont été nommés à la fois chez les hommes et chez les femmes. On a également, je crois, Fautier, Joël, qu'on connaît très très bien la voix de l'Ouest qui a aussi qui s'est fait une place en tant que Team Press avec une sélection mineure des lions indomptables. Ce qui est sûr, ça ne va pas faire l'unanimité. C'est comme la liste des lions indomptables. Elle ne fera jamais l'unanimité. C'est comme les parents avec leurs enfants. Effectivement. Ça ne fera jamais l'unanimité. Je vais peut-être les aider à dire écoutez, ne me posez pas, ne posez plus de questions, arrêtez-moi, envoie des messages. C'est pas... Ils comprennent de quoi je parle. Si vous comprenez de quoi je parle. On comprend très bien de quoi il s'agit. Donc arrêtez de m'envoyer des messages. On reviendra. La nomination est discrétionnaire. En fait, moi j'ai envie de... Vous savez, ils sont nombreux. J'ai vu un média qui a relayé sur les réseaux sociaux qu'il y en a des nommés qui ont accueilli la nouvelle sur les réseaux sociaux. Mais j'ai envie de demander en quoi est-ce que c'est mauvais. Moi, c'est la véritable question que j'ai envie de poser. Parce qu'après, quand tu travailles, quand tu travailles, quand tu fais ton travail, on te supprend, en fait. Tu sais ce qui m'amuse ? Non. L'équipe nationale de France qui est apparemment mieux sous-jurée que chez Lyon. C'est ça où ils apprennent ça ? À la télé. À la télé. On ne fait pas les messages avant. On ne fait pas de messages avant. Ils apprennent à la télé sur chez eux. Qu'on arrête un peu. C'est bien beau. C'est bien beau de porter des critiques et autre chose. Alors les amis, on a deux minutes pour terminer.